Geste de désespoir ou provocation mûrement réfléchie. Hier soir, les salariés licenciés de l'usine Célatex à Jivet ont mis leur menace à exécution. Certains ont versé de l'acide sulfurique dans un affluent de la Meuse. Les autorités se veulent rassurants ce matin et affirment maîtriser tout risque de pollution. Avec cette action spectaculaire, les ouvriers de cette société espèrent bien faire pression sur les négociations menées avec les pouvoirs publics. Reportage Jean-Bernard Schmitt. Ils l'avaient promis, ils ont fini par le faire. Peu avant la nuit hier soir, les ouvriers de Célatex ont ouvert leur cuve et déversé 5000 litres d'acide sulfurique dans un ruisseau qui court au fond de leur usine. Ce matin, ce coup de folie ne calme pourtant en rien leurs exaspérations. Les salariés soient en sécurité, l'usine sera en sécurité. Vu qu'on a en face de nous des gens incompétents, donc il faut monter au-dessus. C'est ce qu'on essaie de leur faire comprendre. Je crois que, comme d'habitude, on brasse du vent, on brasse du vent. La pollution, un temps redouté, s'est en fait révélée minime. L'acide n'a pas atteint la rivière. Les agents de la direction de l'équipement étaient prêts. Ce sont des barrages que nous avons mis en place au point stratégique, puisque nous savions que la pollution ne pouvait venir que de ce point. Donc nous avons mis en place ces barrages là où c'était nécessaire, et de toute façon, il n'y ait pas de rejet significatif. Mais à l'intérieur de l'usine, les problèmes restent entiers. Le personnel, déçu des négociations d'hier, attend toujours des propositions de reclassement. Les employés perdent espoir. Cet après-midi, les responsables syndicaux doivent venir expliquer aux ouvriers ce qui peut encore être obtenu, avant que l'irréparable ne soit commis.